Ce n'était pas beaucoup, ils avaient essayé de nous distancer, mais ils n'y étaient pas parvenus. Le final avait été un peu mal manœuvré, mais c'est des trucs qui arrivent. On avait juste perdu le maillot pour 3 secondes, donc on n'a pas paniqué. Il n'y avait pas de section. Il y avait 3 secondes des 40 ans et le belge, donc on a décidé de s'entendre et d'amener s'agrouper les points chauds et puis reprendre les points chauds. Et contrôler l'arrivée pour jouer avec les bonifications à l'arrivée. Ce n'était pas beaucoup, ils avaient essayé de nous distancer, mais ils n'y étaient pas parvenus. Le final avait été un peu mal manœuvré, mais c'est des trucs qui arrivent. On avait juste perdu le maillot pour 3 secondes, donc on n'a pas paniqué. Il n'y avait pas de déception du tout. Oui, ils ont essayé de nous distancer, mais ils n'y sont pas parvenus. Eux aussi, ils ont un bon sprinter. Notre inventaire, c'est que leur sprinter est relativement loin au général. Il est à presque une minute. C'est difficile pour lui de jouer avec les bonifications. Ils vont sûrement chercher les victoires d'étape. Et nous, on va essayer de défendre ce maillot encore. Le travail d'équipe APA aussi. Hier, réellement, c'était une journée presque noire. Mais c'est toujours bon, en tout cas, de nous mettre en difficulté pour qu'on se remette aussi en cause. Aujourd'hui, il y a eu un travail individuel. Il y a aussi eu un travail tactique. C'est-à-dire que les consignes de l'encadrement technique ont été réellement très bien respectées par l'ensemble et pour créer, en tout cas, une certaine individualité qui a vu prendre le maillot ici. Paul Demoré prendait le maillot. Parce que c'est quoi ? Quand on avait trois secondes de bonification, il fallait jouer. Et ensuite, essayer de gérer l'énergie aussi. Parce qu'il ne suffit pas de dépenser pour revenir. Parce qu'à l'arrivée, les bonifications sont réellement grandes. C'est tout si on arrive. C'est pour laquelle, avant les trois points chauds, on avait déjà le maillot de pierre. Il a pris le premier point chaud qui était déjà trois secondes. Et ensuite, le deuxième, tranquille. Le troisième, il a pris deux, cinq. Donc, il était déjà une seconde d'avance. Et il s'est concentré pour l'arrivée. Il est venu trois secondes de bonification. Donc, il est pris le maillot avec trois secondes de bonification. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ça peut dire que c'est une journée rose. Et maintenant, il va falloir qu'on se lutte là jusqu'à la fin. Le travail des préparations physiques, techniques, tactiques et autres, il faut réellement faire la préparation et la position à l'échelon. Et ça, c'est important. Et ici, j'ai vu que presque tout le monde s'est mis autour de celui qui est leader, celui qui est proche. Même si c'était un autre, le travail technique devait être fait. Et c'est la cohésion du groupe qui a payé, réellement coiffé au niveau, par exemple, de l'esprit intermédiaire et au niveau, par exemple, de l'arrivée. Et ça, c'est un travail qui a été très bien mené. Donc, à ce niveau-là, vraiment, chapeau à tous les étalons qui ont, en tout cas, fait preuve de dynamisme et dire aux uns et aux autres que réellement, il y a une entente. Sous-titrage Société Radio-Canada